Voilà, nous sommes ici dans le Palazzo Bembo, un des palais gothiques de Venise. Et c'est un palais qui, où il y a des banques, un palais qui est aussi ouvert à des manifestations des cultures. C'est pas qu'on vende des chaussures ou de petites choses inutiles. Ici, on fait des belles expositions, des objets de la collection de Luisa Semenzato, qui appartient à une famille très ancienne d'Antiquaire. Et voilà, ça c'est par exemple les tasses qui appartenaient à Pietro Bembo, la famille Bembo. Alors Bembo c'était un écrivain italien et qui était aussi, a eu une histoire d'amour avec Lucrez Borgia. Il y a des lettres qu'il a écrites avec Lucrez Borgia, qui était habité ici, pas à Venise, parce qu'elle n'habitait pas à 200 kilomètres. Et donc là, c'est dans les salles qui sont magnifiques, avec des lustres de Murano. C'est une banque, mais c'est aussi ouvert au public, c'est-à-dire, c'est un rapport d'humanité de faire boire aux autres les beautés et les trésors qu'on a. On peut aller voir le Grand Canal, là il y a le pont du Rialto. Donc ça c'est les centres de Venise, le Rialto est le vrai centre de Venise. Rialto ça veut dire Rivo Altus. Le pont était, d'abord il était en bois, après il s'ouvrait, après il s'est écroulé. Beaucoup d'architectes ont fait des projets pour faire le nouveau pont, entre autres Saint-Sovino et Michel-Ange.